Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous parle de mes lectures du mois de septembre. Il n'y en a pas énormément, j'ai lu beaucoup en fait les Terres d'Aran, le monde d'Aquilon maintenant, donc tout ce qui va être les BD, nains, elfes, orques et gobelins, etc, mâches, terres d'Ogon, et je crois que j'ai fait le tour, ça y est. Donc vraiment c'est un grand univers de BD, il y a 110 BD, et j'avance petit à petit à mon rythme dans cet univers, donc du coup forcément j'ai un peu moins de temps pour les comics. Malgré tout j'en ai quand même lu une petite dizaine, quinzaine. Donc on va voir ça assez rapidement parce que, en tout cas pour le début, parce que c'est des lectures qui m'ont un peu moins marquées et qui sont un peu moins intéressantes à chroniquer, notamment les Règne Fix, Règne Fix tome 7, 8, 9, 10, donc on arrive juste avant le Gala des Danais, c'est ça ? Oui, je crois que c'est le Gala des Danais. Le Hellfire Gala, j'y étais presque. Le Hellfire Gala, je n'ai jamais lu cet event, donc je suis assez impatient de le lire, et il me reste un tome avant d'y arriver, donc voilà, 4 tomes, ça continue sur ce que c'était, c'est sympathique, ça se lit bien, voilà, pas grand chose à dire là-dessus, à part que, bah voilà, on continue sur une certaine continuité, et que cette continuité elle est plutôt agréable à suivre. On va ensuite partir sur L'Homme à la Tête de Vis et Autre Histoire Déjantée, sachant qu'il y en a un autre aussi que j'ai lu, que je n'ai pas, que je vais vous présenter en même temps que celui-là, parce que, bah c'est du Mignola, j'ai acheté 4 titres de Mignola qui me manquaient à ma collection récemment, donc L'Homme à la Tête de Vis et Autre Histoire Déjantée, et il y a aussi Rencontre Maléfique, Rencontre Maléfique c'est très bien, mais il y a un petit côté humoristique avec un dessin qui n'est pas top, voilà, vraiment très oubliable, et L'Homme à la Tête de Vis c'est un peu mieux. Pourquoi ? Parce que c'est dessiné par, et bien par Mike Mignola, donc c'est pas que au scénario, il est pas que au scénario, il est aussi au dessin, et quand Mike Mignola est au dessin, bah forcément moi, ça me touche, malgré tout les histoires sont pas exceptionnelles, je trouve qu'il y a un petit côté très, très comment dire, classique dans ce qu'il fait, à part sur la fin, où c'est des toutes petites histoires en une ou deux pages, 3-4 pages peut-être plus, 3-4 pages, mais qui sont pas transcendantes non plus, mais il y a un peu plus de mystère tout ça, donc pourquoi pas, si vous êtes fan de Mignola et de son trait, bah c'est un album à avoir, sinon vous pouvez clairement passer votre chemin, ça va pas vous apporter grand chose. Ensuite, on passe à Jenny Finn de Mike Mignola, Troy, Nick, Say, Pharrell, Dalrymple et Dave Stewart à la couleur. Jenny Finn, là c'est un récit complet, l'autre c'était plus un recueil de mini-histoires, là c'est un récit complet. On sait que dans le quartier des Docs, il y a des gens qui disparaissent, et un jeune marin va trouver cette Jenny Finn qui est un peu étrange. Il va la suivre, il va se passer des choses, il va y avoir une... une... qu'on appelle ça ? une société occulte avec des démons, etc. inclassique, assez lovecraftien, malgré tout. Les dessins, je ne suis plus partagé, j'ai moins aimé. Le scénario est sympathique, mais sans plus, et les dessins ne sont pas fous. Donc, moi j'ai bien aimé l'ambiance que le titre retranscrit, mais le scénario n'est pas non plus exceptionnel. C'est un bouquin que je vais garder parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un indispensable, et c'est pas improbable que je leur lise une fois avant de le revendre. Parce que, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Donc ouais, encore une petite déception. parce que j'en attendais quand même pas mal de ces titres-là. C'est du Mike Mignola. Mike Mignola, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et là, sur ces trois titres-là, pour l'instant, c'était assez moyen. On passe ensuite à Joe Golem, détective de culte, et là, c'est beaucoup mieux. Mike Mignola au scénario avec Christopher Golden et je crois que c'est Patrick Reynolds au dessin. Ouais, Patrick Reynolds au dessin. Et niveau dessin, déjà, j'aime beaucoup plus. Voilà. Je crois qu'on l'a déjà vu sur d'autres titres du Mignolaverse. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble, parce qu'au niveau du dessin, c'est des choses qui me parlent, que j'ai l'impression d'avoir déjà vues. Et dans ce Joe Golem, détective de l'occulte, on va suivre un détective et on va se rendre compte que ce détective, en fait, il a des souvenirs d'un temps plus ancien dans lequel un sorcier a créé un golem qui est censé détruire les sorcières. Un sorcier. Un prêtre. Censé détruire les sorcières. Là, ça se passe dans une cité qui est... Le présent, c'est dans une cité qui est engloutie, en partie, qui n'est pas vraiment dans notre monde. Ça peut ressembler à une Venise, un peu, mais qui aurait subi certaines choses. Et il y a des monstres. Et donc, du coup, on est dans un univers un peu plus steampunk. ça passe plutôt bien. Il y a des secrets. On sent que l'ère victorienne n'est pas très loin. Enfin, vraiment, c'est très, très bien. Il y a un mystère, on ne sait pas exactement. Parce qu'en fait, Joe, il est aux ordres d'un personnage qui a l'air de savoir qu'avant, c'était sûrement un golem. Mais on ne t'entendit pas plus dans le tome 1. C'est en 4 tomes, normalement. Delcourt n'a jamais sorti la suite. Du coup, ça fait que si la suite était sortie, clairement, je l'aurais mis beaucoup plus haut dans mes lectures du mois. Là, non, juste, c'est une déception parce que je n'aurais pas la suite. Donc, il va falloir que je me tourne vers la VO, voir s'il n'y a pas un compendium, un truc comme ça, qui compile tout pour essayer de me lire ça en VO. Même si la VO, forcément, pour moi, c'est plus compliqué, surtout avec le style de Mignola. Donc, à voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une petite déception parce que j'ai vraiment adoré, mais je ne peux pas avoir la suite. Voilà. Ensuite, j'ai lu le début de Wolverine, l'intégral, parce qu'en fait, je lis les X-Men dans l'ordre. Et dedans, il y a la série de Frank Miller et Chris Claremont, donc au scénario, Chris Claremont et Frank Miller au dessin, avec Wolverine qui va au Japon et qui va devoir essayer de sortir Mariko des griffes de sa famille d'un mariage forcé. On va voir la première apparition du fait que Wolverine, c'est une bête, mais qu'il veut devenir un homme et c'est très bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Ça se lit bien, mais je préfère les X-Men classiques. c'était un peu trop... Je ne sais pas. Il me manque un petit quelque chose. Par contre, au niveau dessin, c'est très très beau. Donc, ce début de ce qui se passe en 1982 dans cette intégrale est très bien, mais j'avoue que je suis assez impatient de lire la suite de ce qui se passe en 1988 et 1989 par Sal Bouchema, parce que on va avoir des développements qui me semblent assez intéressants, mais la suite de l'histoire de 1982 va se trouver dans les X-Men de 1983 que normalement je vais lire ce mois-ci. Là, je suis en train de lire New Mutants de la même période parce que ça commence à s'empiler un petit peu toutes ces lectures et donc du coup, forcément, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plusieurs titres différents. Donc, les X-Men, j'en suis à l'année 83 mais pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, j'en suis encore aux New Mutants. Le Allman Logan, vous pouvez le trouver en Mustave aussi. Allman Logan, le Logan, vous pouvez le trouver en Mustave. C'est sympa. Voilà. Mais si vous n'avez pas la continuité X-Men à côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Peut-être pas. Et maintenant, on va passer aux séries qui sont peut-être un peu plus intéressantes selon moi et on va commencer par une suite d'un récit sur lequel j'avais été assez mitigé et assez hésitant sur le fait de partir sur la suite et le tome 2 m'a fait comprendre que oui, je partirai sur la suite même s'il y a encore des choses qui me gênent et il s'agit de Bird King. Bird King, c'est une histoire qui se passe dans un monde de dark fantasy dans lequel il y a différents royaumes qui sont contrôlés par un roi qui est assez sombre, assez sanglant. Vraiment, on est du côté des méchants. On fait comprendre comme ça, en tout cas du côté de la noirceur et notre personnage qui fait partie d'une lignée particulière, je dirais pas quoi exactement, va essayer d'aller dans le royaume contre qui ils sont en guerre et qui sont censés être des paladins lumineux, gentils, etc. voilà. Mais clairement, tu sens au ton du récit que ça sera pas exactement ça et qu'il y a peut-être des choses un petit peu plus sombres que ce qu'on aurait pu penser. Elle va être accompagnée du roi des oiseaux, du Bird King, parce que sur la colline aux oiseaux, je crois que c'est la colline aux oiseaux, en tout cas dans son pays à elle, il y a une légende qui dit que ce roi se serait opposé aux autres rois et qu'il serait devenu un spectre, en tout cas qu'il aurait été battu et il revient sous forme de spectre. Bref. Au niveau de l'histoire, c'est très bien. Ça se lit vraiment très bien. Tu sens que ça part un peu dans tous les sens, il y a un monde qui se crée. Il y a des petites notes au début de chaque chapitre qui t'en apprennent un peu plus sur le monde. Un peu à la manière d'un RPG sur lequel quand t'as l'écran de chargement t'as des petites infos sur le monde. Là, ça fait ça. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, c'est vrai que niveau dessin, j'aime bien le style, assez coloré, etc. Mais il manque un truc. Ça manque un peu de profondeur et d'impact. Ça veut dire que même quand il y a des gros combats, c'est parfois un peu trop cartoon pour que ça soit vraiment impactant. c'est vraiment les combats, même quand il y a des grosses casses comme ça où vraiment on sent que ça tabasse, je trouve que ça manque un poil d'impact. Malgré tout, c'est un titre que je vous recommande si vous aimez la dark fantasy parce qu'il y a beaucoup de petites choses sympathiques. C'est assez classique pour l'instant, même si on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont nous sortir de ce classicisme petit à petit. Moi, j'aime vraiment bien. Il y a toujours des petites trouvailles intéressantes, mais j'ai l'impression que ça manque d'impact, ça manque de profondeur au niveau dessin. Et ça s'en ressent dans la lecture parce qu'un bon récit, si les dessins ne vont pas, il y a vite moyen de passer à côté. Là, ce n'est pas que les dessins sont moches ou autres. Au contraire, ça apporte une certaine ambiance. Mais j'ai l'impression que c'est une ambiance qui ne colle pas au titre. donc assez dubitatif là-dessus. J'aime, mais le dessin parfois est parfaitement en accord. Parfois, je trouve qu'il tombe un peu à côté. Donc, je suis sur un entre-deux avec cette série parce que je ne suis à rien de la trouver géniale. Là, je la trouve juste bonne. Il manque un truc. Et je ne saurais pas dire quoi exactement. Il y a le dessin, il y a un peu du scénario. Mais c'est vraiment un chouille, un chouille d'être vraiment un très, très, très bon récit qui tomberait pile-poil dans ce que j'aime. Et là, c'est juste à côté. Et du coup, c'est très frustrant parce que je ne peux pas dire que je n'aime pas et que je n'ai adoré. C'est une lecture qui me laisse sur ma faim et qui pourtant est très bonne. Et du coup, ce n'est pas facile à chroniquer. Mais vraiment, si vous aimez la dark fantasy, moi, je vous le conseille quand même. Je suis assez impatient d'avoir le tome 3. Je ne sais pas s'ils annoncent la date du tome 3 à la fin, mais je ne crois pas l'avoir vu. Je ne me suis pas renseigné non plus sur quand il sortait. Donc voilà. Après, je me demande si des fois, le dessin ne gagnerait pas à être en noir et blanc quand je vois les croquis parce que la colo est peut-être un poil trop flashy par rapport à ce que le récit veut raconter. pourtant, c'est colorisé par Chrome donc c'est lui, c'est sa volonté de mettre ces couleurs-là. Mais voilà, est-ce que ça, ça n'aurait pas gagné à être sur un fond un peu plus sombre, un peu moins pastel ? Parce que par exemple, quand là, il y a un fond blanc, déjà, c'est un peu plus un peu plus impressionnant, je trouve. Mais d'ailleurs, le fond est rarement détaillé. c'est souvent des fonds très plats et peut-être qu'un peu plus de nuance apporterait un peu plus de profondeur. Sur une page comme ça, ouais, c'est... Je ne dirais pas que c'est de la fainéantise parce que c'est sûrement un parti pris artistique. Mais bon, rajouter des petits arbres derrière, des tentes et tout, ça apporterait un peu plus de profondeur au monde. Peut-être ça qui m'embête un peu. Et à chaque fois que je chronique ce Bird King, c'est toujours très compliqué de ce côté-là parce que j'ai j'ai envie de dire pourquoi j'ai aimé mais je suis envie de dire de trouver des raisons pourquoi je... Je n'accroche pas totalement. Donc voilà, un titre que je peux vous conseiller et faites-vous le 1 avant pour voir si ça peut être votre type de lecture sachant que c'est à 20 euros. Maintenant, un titre que j'ai beaucoup aimé et une suite Dawn of Justice Society of America tome 2. Donc on a la suite de l'histoire de la GSA qui est ma foi sympathique avec Mr. Degaton je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai un doute. Donc sur le problème temporel qu'ils ont eu avec un ennemi qui vient de différentes lignes temporelles etc. ça se lit bien. Vraiment je trouve cette histoire qu'elle est bien construite qu'il y a beaucoup de petites choses qui se mettent en place. J'ai envie de voir vers où ça va aller même si je sais que Geoff Jones n'a toujours pas fini la série là actuellement. Donc je ne sais pas exactement où ça va aller. Ça se lit bien mais la vraie force de ce récit c'est le récit complet qu'il y a avec sur Flash et donc le Flash de Jay Garrick qui vient de retrouver sa fille dans le tome précédent et là on voit comment il l'a perdue quelles conséquences ça va avoir comment il va la retrouver le fait qu'il la retrouve en étant beaucoup plus âgé quelles conséquences ça va avoir le fait que là Jay Garrick va avoir peur de perdre sa fille donc il y a beaucoup de conséquences c'est très bien rythmé le méchant il est plutôt impressionnant il a un petit air de Victor Van Doom donc pourquoi pas c'est Mr Mr Element et donc ce Mr Element en fait on va comprendre qu'il est lié à l'origine de Flash à l'origine de Jay Garrick et c'est bien fait c'est vraiment bien fait c'est un redcon qui est intelligent qui vient apporter du lore qui vient mettre le personnage du coup de cette jeune cette jeune Flash en avant c'est bien ça se lit bien vraiment c'est un bon redcon c'est beau parce que franchement le dessin c'est du bon dessin pour un Flash tu vois bien l'impression de vitesse les personnages sont bien caractérisés c'est juste une très très bonne série dans le haut du panier de ce que vous pouvez lire sur Flash donc Justice Society of America moi j'ai vraiment bien apprécié après forcément le fait de ne vouloir que le Flash ou que le Justice Society of America ça peut poser problème parce que vous êtes obligés de lire les deux moi ça me gêne pas parce que de toute façon j'aurais pris les deux mais clairement si on avait sorti juste le Flash il se serait planté un Flash dans la continuité qui parle de enfin de certains personnages si tu ne le mets pas dans le Justice Society of America personne ne va le prendre donc voilà on verra si si la suite arrive bientôt ou pas et si on aura encore du Justice Society of America avec en plus je crois que c'est Jeff Lemire qui va l'écrire donc Jeff Lemire sur Justice Society of America ça peut être vraiment très bien et on passe ensuite à Poussière d'os de Ben Steinbeck que je connais beaucoup pour le Mignolaverse même s'il a fait deux trois autres trucs il me semble et vraiment je ne suis pas sûr parce que moi je le connais surtout pour le Mignolaverse et du coup là c'est la première fois qu'il est tout seul au scénario et au dessin pour un récit complet qui se passe dans un futur dystopique dans lequel on va suivre un jeune garçon qui est poursuivi par un groupe d'hommes à qui il a volé de l'eau et qui veulent le tuer on va voir qu'il est passé en ressources qu'il sait très bien se défendre et dans le même temps on va suivre un extraterrestre qui est sur Terre pour observer ce qui se passe il y a un de ses collègues extraterrestres qui est dans l'univers et qui lui dit n'interviens pas surtout il va intervenir il va se retrouver lié avec ce jeune garçon et il va leur arriver différentes petites aventures c'est très tourné action la morale elle est assez classique le récit est assez classique mais c'est bien dessiné c'est bien rythmé ça se lit bien on voit que les races autochtones connaissent l'extraterrestre on voit que les animaux ont subi des évolutions on voit que les gens sont retournés à un âge de pierre presque à un âge de pierre en tout cas qu'ils ne savent plus vraiment utiliser la technologie ils repartent sur des armes beaucoup plus classiques le monde est une déchetterie ambulante si je puis dire parce qu'ambulante non elle ne bouge pas enfin si elle bouge dans l'espace mais oh je me perds un petit peu là bref le monde est une déchetterie il y a des déchets partout on se bat pour les moindres parcelles d'eau le langage a diminué les gens ont régressé et globalement c'est pas la joie on va voir que il y a certaines communautés qui ont réussi à essayer de développer quelque chose le message il va être assez évident malgré tout c'est une très très bonne lecture un très bon récit complet si vous aimez un peu les univers à la Mad Max choses comme ça je pense que ça peut vous plaire si vous aimez de la SF intelligente mais qui ne cherche pas non plus à être trop intellectuel ça peut vous plaire moi je l'ai trouvé vraiment très bien et puis Ben Sengbeck au dessin c'est très bien dès qu'il y a un peu d'action je vais essayer de vous montrer une planche où il y a où il y a des combats ça serait bien quand même parce qu'il y en a pas mal en plus c'est pourtant il y en a pas mal et on voit que c'est vraiment très violent très impactant et vraiment lisez ce titre là Poussière d'Os c'est très bien sorti chez Delcourt et enfin la meilleure série meilleur tome le meilleur la meilleure ma petite pépite de l'année vraiment parce que c'est tout ce que j'aime c'est un titre qui mélange à la fois un peu de science-fiction et de l'héroïque fantasy mais on est plus sur le côté code d'héroïque fantasy dans un monde avec un peu de science-fiction et il s'agit de Kaya on en apprend un peu plus sur le monde au travers des décors dans Kaya mais déjà avant Kaya qu'est-ce que c'est si jamais vous n'aviez pas vu ma précédente vidéo Kaya c'est l'histoire de Kaya et de son petit frère dont le clan a été détruit parce que il recherche le petit frère de Kaya Kaya est censé le protéger en fait ils ont été attaqués par un clan de robots qui veut mettre la main sur le petit frère de Kaya et ils vont devoir partir pour essayer d'échapper à ça ils vont retrouver d'anciens alliés d'autres peuples ils vont essayer de devoir atteindre une certaine destination trouver un endroit où vivre et globalement on est sur un road trip mais qui va pas se passer exactement comme prévu on va suivre les poursuivants on va voir qu'ils vont passer dans différents biotopes si je puis dire avec différents personnages qui vont les accompagner on va voir des liaisons entre les différents clans entre le clan des des lézards et le clan des amphibiens je crois voilà on va voir qu'il y a des mutants aussi qui sont dans des marais enfin vraiment il y a plein de choses et en fait tu en apprends plus sur le monde au travers des décors là par exemple dans le décor tu vois au fond des espèces volantes un grand château mais des fois tu vas voir d'autres petites choses dont je vous laisse la surprise qui te font dire ah ça se passe pas là où je pensais en fait il y a ça qui me fait dire que peut-être c'est lié à autre chose par exemple sur cette page on voit bien très bien le décor qui est magnifique Wes Craig au dessin et au scénario et à la couleur aussi je crois non c'est Jason Ward qui a la couleur voilà avec Gabriel Walta qui fait un petit supplément à la fin au niveau combat si vous aimez Wes Craig sur Daily Class vous allez apprécier ici même s'il a un petit peu moins encore il se lâche un peu moins je pense que le fait d'avoir en plus ce scénario d'écrit ça laisse moins de temps pour la composition des planches donc c'est un peu moins un peu moins impactant au niveau dessin par contre au niveau histoire moi j'ai trouvé ça vraiment génial les relations entre les personnages sont excellentes les personnages sont très bien travaillés ils ont vraiment des des émotions propres et cohérentes crédibles vraiment c'est juste magnifique ce qui se passe dans ce récit ce qu'on nous propose j'adore j'adore vraiment voir toutes les pièces se mettre en place on a des révélations on a des moments de tension c'est tout ce que j'aime dans un récit un peu d'héroïque fantasy avec un grand voyage comme ça un peu à la seigneur de Zano ils doivent aller à un endroit bon là c'est plus pour faire quelque chose mais ils vont rencontrer différentes races ils vont ils vont voir même les personnages secondaires sont très bien travaillés avec énormément de développement c'est juste génial vraiment Kaya c'est juste excellent on est à 25 numéros je crois donc au moins 6 tomes 5 tomes parce que c'est par 5 les numéros je crois dans chaque tome que je dise pas de bêtises chapitre 7 non c'est par 6 donc 25 on a au moins 4 tomes pour l'instant de sortie là on en a que 2 en France mais on aura au moins 4 tomes de sortie voire 5 parce que le 5ème est en cours la fin est pas annoncée il me semble donc vraiment Kaya c'est ma grosse surprise de cette année certainement ma meilleure lecture de cette année et la série que je vais suivre assez intensément cette année parce que j'attends le tome 3 avec une très très grande impatience je crois pas qu'il était annoncé pour le moment un peu dommage parce que vraiment Kaya c'est juste excellent et si ça devait s'arrêter en VF parce que faute de vente je sais pas ça peut pas été annoncé du tout mais imaginons moi je prendrais directement en VO parce que juste je je veux avoir la suite de cet univers Wes Craig au dessin c'est une brute et au scénario il est en train de montrer qu'il est quand même très 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 fort comparé à un Sean Murphy par exemple qui lorsqu'il arrive au scénario fait des trucs assez basiques bah là non Wes Craig il se donne et c'est juste excellent c'est juste juste excellent voilà des petits trucs un peu plus psychédéliques des fois lisez Kaya c'est la meilleure série sortie cette année pour moi en tout cas pour l'instant on va voir ce que nous réserve la fin d'année mais pour l'instant ouais Kaya waouh c'est excellent voilà pour cette petite vidéo review lecture j'ai espéré qu'elle soit pas trop longue elle fait quand même plus de 20 minutes je pense donc on va s'arrêter là bon et là normalement je vous dis au revoir mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'une de mes lectures il s'agit d'Héritage un comics écrit par Mathieu Tellet que vous connaissez peut-être par le nom de Dante Comics qui est souvent là notamment sur le live de Sofiane des Viandeprod donc aujourd'hui bah moi je vais pas vous en parler parce que là j'ai pas le comics sous les yeux donc ce sera un peu plus compliqué mais c'est un univers de super-héros avec un petit twist qui est très intéressant il y a 25-26 pages qui étaient sorties j'ai bien aimé ce premier chapitre et là il propose un autre comics un spin-off qui se passe dans le même univers avec différents artistes je vous laisse aller voir les noms sur la page Ulule et donc il propose de s'intéresser aux vilains de cet univers là donc bah je vous invite à aller jeter un coup d'oeil vous pouvez aussi avoir le premier comics héritage voilà moi je le prends en version numérique notamment voilà donc si jamais ça vous intéresse bah je vous laisse le lien en description et puis bah aller faire un tour pour soutenir quelqu'un qui produit des comics moi je trouve ça plutôt de bonne qualité donc je suis assez impatient de voir ce que ça va donner sur cette suite sur ce spin-off des vilains même si j'avoue que j'aurais préféré avoir directement le petit chapitre 2 mais bon on a les vilains c'est déjà pas mal et sur ce bah je vous dis au revoir à bientôt et la prochaine vidéo sera sûrement mardi prochain et peut-être une autre vendredi d'après on va voir comment ça se goupille comment j'arrive à avancer sur l'écriture des vidéos parce que c'est surtout l'écriture en fait qui pose problème en ce moment il y a beaucoup de choses à écrire parce que c'est des grosses vidéos donc j'espère que je serai à temps pour ces vidéos pour ces vidéos là pardon et sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt – Sous-titrage FR 2021